2020, quelle année ! Une année de chamboulement, une année de questionnement, une année qui restera gravée dans nos mémoires. Et pour fermer le chapitre 2020 et ouvrir un autre qui, on l'espère, sera plus paisible, les femmes d'ici reviennent sur les temps forts de l'année 2020. Et pour nous accompagner dans cette édition spéciale réveillant de la Saint-Sylvestre, nous sommes avec des invités choc. Quand je vous dis qu'est barreau, moses, ça vous dit ? Restez scotchés parce que les femmes d'ici, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parlé. Bonjour, bonjour Unem ! Bonjour, bonjour ! Alors, on se prépare pour la nouvelle année ? On est déjà même dans la nouvelle année ! Plus que quelques heures ! Oui ! Je pense qu'on a tous hâte ! Vraiment ! Non ? Vraiment ! 2020 a été une année assez difficile, on doit le dire, mais je pense qu'il faut relativiser, parce qu'on fait partie quand même de ces survivors qui ont réussi à traverser cette année. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance, alors je vous invite les filles, en tout cas pour ceux et celles qui croient en Dieu, à faire une prière déjà pour remercier le ciel pour ce souffle de vie, mais surtout prier pour que l'année 2021 soit une année bien meilleure, et je pense et j'espère que ça le sera. Oui, c'est vrai qu'on a vécu plus ou moins la même année, un peu compliqué, Corona, confinement pour d'autres et tout ça, et on espère, en tout cas on a, on espère que 2021 sera une année meilleure, qu'on va, bien, c'est plus 20 sur 20, c'est 21 sur 20, 21 sur 20, exactement ! Ça va être bien parce que c'était trop compliqué. C'était compliqué, c'est pareil pour moi, alors j'avoue que personnellement, j'ai pas été forcément affectée, affectée par 2020, personnellement, voilà, je dis alhamdoulilah, mais j'ai perdu des personnes très 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 chères, et ça c'était ma plus grosse tristesse, quoi, jusqu'aujourd'hui je digère pas. On a tous connu quelqu'un qui est pas de près ou de loin. Oui, même si c'est plus ou moins proche, absolument. Écoutez, on va quand même accueillir nos invités, les invités chocs, comme a dit Kadi tout à l'heure, sur le plateau, pour nous aider à donc passer le cap à l'approche de cette nouvelle année 2021. Je vais les accueillir tout de suite en plateau, il s'agit de Moses et Kebaro, donc web humoriste, qui arrivent, qui nous rejoignent, voilà ! Avec la bonne humeur ! Je sens qu'on va s'éclater aujourd'hui. On dit quoi, vous allez bien ? Ouais, super, ça va. Vous êtes passé le mot ou quoi pour la coiffure ? Franchement. Attends, on va bien, celle de... Il a copié sur toi, tu vois. Il a copié sur toi. En fait, il a regardé sur moi. D'accord, ok, il n'y a pas de... Il y a quand même l'originalité de la casquette, pour le dire. La casquette ? Il y a quand même l'originalité de la casquette de... Ouais, en fait... Il a toujours quelque chose, Moses. C'est le style de Yopougon, quoi. Ah, d'accord ! Je suis fanatique de la Côte d'Ivoire, donc, tout ce qui vient de Côte d'Ivoire, voilà. C'est ça que je donne. D'accord. De rien dire, mais il est gain. Alors, vous êtes tous les deux des artistes, plus ou moins, et on sait que 2020 n'a pas été forcément l'année des artistes. Ça n'a pas beaucoup bougé. Qu'est-ce qu'on doit attendre de 2021, pour vous ? Pour vous, oui. 2021, franchement... De mes vies, on a parlé, oh ! Et puis, l'autre chose est venue casser notre tête, mais bon. Pour 2021, de notre côté, c'est vraiment assez d'enthousiasme. Assez d'enthousiasme, parce qu'on a décidé vraiment d'être très proches de notre public. Voilà. Certes, on fait assez de vidéos sur le réseau, mais là, on veut rencontrer nos fans. Et puis, pour un an, il est déjà... En tout cas, vraiment, vraiment. Et toi, Kibaro ? 2021, c'est que moi, je peux souhaiter, c'est que... Faut pas qu'il y ait le corona encore à nouveau, quoi. C'est que nous avons beau le moment. Surtout qu'on n'en a pas encore fini avec. Non, on a griglé un peu. On espère que de toute façon, on a commencé bien en décembre, là. Ça va continuer jusqu'en 2021. Inch'Allah. Mais Kibaro, toi, tu as récemment reçu une chaussure à 850. Oui ! Donc, ça va, en France. Ça vient, professeur. Attends, c'est quoi cette histoire ? Une chaussure à combien ? C'est une chaussure, je ne sais pas si elle doit être la MAC. Donc, Louis Vuitton, de 850,000 francs. Vous savez, Kibaro, la chaussure... Tu ne l'as pas portée aujourd'hui, par hasard ? Non, en fait, non, non, elle dort, la chaussure dort. Elle se repose. Elle ne va pas déranger pour l'instant. Mais Kibaro, il faut leur dire que c'est moi qui t'ai offert la chaussure. Oui, pas ça. C'est pas ton guichet fermé, il t'a offert la chaussure. Oui, c'est vrai. Après, mon guichet fermé, mon sol out à deux jours de mon premier concert. D'accord. C'est le Cours de Yopougon, ça s'a félicité déjà. Après avoir pris la première classe d'affaires pour venir en Côte d'Ivoire, il a fait le guichet fermé. D'accord. Donc, du coup, après le guichet fermé, le beau spectacle que j'ai donné, il m'a offert une chaussure de 850,000 francs. Wouah, merci à vous, merci à vous. J'ai beaucoup de cadeaux d'aujourd'hui pour ça. Il me faisait fou se soutenir en partie, c'est important. Non, non, si on aura droit à des cadeaux à la fin de l'émission, j'espère. Oui, bien sûr. Le distributeur, c'est ton compte. Le distributeur. Oui, mais quand il est donné, c'est ça. C'est dans les deux sens. Bon, écoutez, on va faire quand même un petit récapitulatif de l'année 2020 et des temps forts qui ont marqué 2020. C'est tout de suite dans une petite chronique. À suivre. Alors, vous l'avez tous un petit peu évoqué, je ne pourrais pas faire de récapitulatif de l'année 2020 sans parler de cet événement malheureux qui a marqué toute la planète durant les 10-11 derniers mois. Il s'agit évidemment donc de la pandémie du Covid-19 ou de la Covid-19 au choix. Ce coronavirus qui s'est donc propagé depuis Wuhan en Chine jusqu'aux États-Unis, en Europe et puis sur notre continent. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, à ce jour, l'Afrique a enregistré plus de 2 690 000 cas. Et malgré l'arrivée annoncée du vaccin BioNTech-Pfizer, la deuxième vague de la maladie, elle, elle est déjà là. Et elle touche particulièrement les régions d'Afrique du Nord et d'Afrique australe. L'année 2020 a également été marquée par des crises sociopolitiques de grande ampleur. Je parle notamment du Mali et du Nigeria. Le Nigeria où la situation était particulièrement brusque et meurtrière puisqu'il y a eu un massacre, notamment le 20 octobre dernier, où l'armée nigériane a ouvert le feu sur les manifestants de la campagne Ansars contre les brutalités policières. Et plus de 12 personnes ont été tuées dans cette fusillade, selon les chiffres d'Amnesty International. Ces chiffres ont été revus à la hausse depuis. On a également eu un autre drame humanitaire cette année, cette fois toujours en cours. Et c'est dans la zone de la corne de l'Afrique. Je parle de l'Ethiopie et la région de Tigré où 2,3 millions d'enfants sont déplacés. Il y a également des milliers de personnes qui seraient mortes des suites de ce conflit qui est toujours en cours. Beaucoup de pertes également de personnalités publiques, dont l'icône que vous voyez sur votre écran en ce moment, Kobe Bryant. Mais en Côte d'Ivoire, on a également perdu le Premier ministre, Amadou Gonklibali. On a perdu Chadwick Boseman, le Black Panther. Sean Connery, acteur, a.k.a. James Bond. Et puis plus récemment, Diego Maradona, icône du football, la main de Dieu. On a également perdu le président malien, ATT. Tout ça dans l'espace de quelques mois. Je sais qu'à ce stade, vous avez tous envie peut-être de vous tirer une balle. Mais il y a quand même eu quelques petites belles choses en 2020. Par exemple, la solidarité suite à la mort par asphyxiation de George Floyd aux Etats-Unis. Où il y a eu des centaines de milliers de personnes qui se sont déplacées en masse dans les rues. Notamment en Afrique pour justement exprimer leur soutien. Il y a eu également la lutte contre les violences faites aux femmes qui a été plus retentissante que jamais. Notamment en Namibie où la campagne Shut It All Down a rallié beaucoup, beaucoup de personnes. C'est des mouvements qu'on a aussi vus au Liberia, qu'on a aussi vus en Afrique du Sud cette année. Mais aux Etats-Unis, la victoire de Joe Biden qui a vu donc la fin de la présidence de Donald J. Trump. Et surtout des scènes de liesse partout aux Etats-Unis puisque les gens étaient très contents. Et c'était un pied de nez au président américain qui, je le rappelle, a refusé de reconnaître la victoire de son opposant. Alors un nouveau président, le 46e, mais également une nouvelle vice-présidente. Et elle, elle a battu le record des premières Kamala Harris qui est donc la première femme à occuper ce poste. La première femme d'origine African-American, noire et d'origine asiatique. Voilà, ça c'était du côté des Etats-Unis. Et la toute dernière bonne nouvelle de l'année 2020, ça se passe plutôt en Afrique. Et c'est donc l'éradication du poliovirus sur le continent, c'est-à-dire ce virus qui est responsable de la poliomielite, une maladie qui était très répandue dans le monde jusqu'aux années 50 quand le vaccin a été découvert. Mais il faut savoir qu'en Afrique, elle tuait et elle causait des ravages pour beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, elle est éradiquée. Donc ça, c'est un petit peu la petite victoire qu'on a connue cette année. Une grande victoire d'ailleurs. Voilà. C'est tout pour... Ah bon, c'est pas bon. On est passé de la tristesse à un peu de joie. On venait dans le mood. Ça reste un peu mitigé, mais on espère que ça va aller comme on dit. Et dans tous les cas, il n'y a pas que des choses tristes. On a aussi eu des musiques qui nous ont fait danser quand même, même si c'était que dans notre salon, malheureusement. Alors je vous propose à tous un petit blind test. Je vais vous mettre des petits morceaux de musique et vous allez devoir deviner l'auteur ou le titre de chaque musique. C'est parti. Vas-y, pour les dents. C'est moi qui a commencé, c'est moi qui a commencé, c'est moi qui a commencé. À 18h30, c'est Doudou Bams. Ah bon ? Tu connais ça là ? Ça fait 3 minutes. Ça fait 3 minutes. C'est pas la fin de cette journée. C'est moi, c'est vous. C'est vous, c'est vous. Je vais insister. Un prochain morceau. Ok, allons-y. Moi, c'est qui dit « Je vous en laisse. » Ah ! C'est vrai. Ah, c'est vrai. Laissez le son passer. Là, franchement, ça n'a même pas joué. Il a entendu la première note. Doudou Bams. Doudou Bams. J'ai eu ça, Monique, elle connaît. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, un point pour toi. Troisième son. Oui, troisième son. Puissant, Afro B, Didi B. Bon, il y a ex-aequo, là. C'est pas à toi de trancher, à toi de trancher. Ex-aequo, parce que vous avez dit en même temps. J'ai mis points, c'est à qui. Tu as dit puissant, il l'a dit Didi B. C'est bien, il faut que tu fasses. Ah, c'est ta chanson, c'est d'ailleurs. Enchète. Tu connais cette chanson ? Elle écoute un peu, quand même. Elle écoute un peu. Puissant, puissant. En plus, la dernière fois, je l'avais dit dans une émission, c'était une chanson que j'aimais beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. C'est vous qui êtes en train de me conner. En fait, écoutez, écoutez, écoutez. Quatrième. Quatrième. Savage. Amébé. On l'écoute un peu. Ça a été un lourd challenge sur TikTok. Parce qu'en fait, là, j'ai vu Kebarou qui est en train de regarder les feuilles d'Aurélie. Non, ça n'a pas eu des Mégane. Je cache mes feuilles. Parfois, on cache les feuilles. Cinquième, cinquième musique. Il y a trouvé ça. C'est un trouble, là. Tadjou. 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 C'est quoi la chanson ? C'est quoi la chanson ? C'est un bobo au cœur. Tadjou. Tadjou. Je n'ai jamais trouvé. C'est un bobo au cœur. C'est un bobo au cœur, Tadjou, en tout cas, là. Donc, deux pour toi. Deux pour moi. Bon, alors là, je pense que les gars, vous devez connaître, c'est sûr et certain. Sixième musique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas possible, en fait. Allez, prochaine musique. Je ne sais même plus en combien. Prochaine. Oui, et lui, là, c'est point. Attends, attends. C'est moi, il ne faut pas préciser. Ayemaga, ayemaga. Nyama, ave rojess. Nyama, ave rojess. Ah, mais ça, il est modeste, même là. Ave rojess. Je tiens juste à dire que Kadhi n'a pas gagné toutes chansons. Non, mais je sais. Léon, je me fais pitié, moi-même. Non, il faut que tu t'attrape. Tu sais que voilà, moi, je suis pas trop musique. Sur le titre. Parce que le titre, Nyama, ave rojess. On lui accorde le point. Allez, prochaine. Pardon, encore un petit déjeuner. Elle est mal faute dans vos rimes. Franchement, franchement, ayez pitié de moi. Ça veut dire laisser au moins, on va couler. Allez, les prochaines, les prochaines. Allez, ça, je dois connaître. Prochaine musique. Laisse 30 secondes. Il n'y en a pas deux secondes. On te laisse cinq secondes. Attends, calmez-vous. On va l'écouter. Ayana Kamouradou. C'est exagére. Ah, j'aime bien ça. Il faut la jouer, il faut la jouer, il faut la laisser couler. J'aime bien un doudou. C'est qu'il m'a un doudou. C'est qu'il m'a un doudou. J'aime bien un doudou. C'est m'a un doudou. C'est m'a un doudou. C'est qu'il m'a un doudou. On s'assure. Oh là là. Je n'ai pas fini, là. Alors, j'ai encore le point. Prochaine musique, Kadhi. On te laisse écouter un peu. S'il vous plaît, laissez-le écouter. Donnez-moi dix secondes maximum. On laisse Kadhi écouter. Laissez-moi. Dix secondes, dix secondes. On va te faire le coin, on va te faire le coin. Moi, je ne vais pas dans les bois. Je ne vais pas dans les musiques. Je ne vais pas dans les bois. On te laisse combien de secondes ? Laissez-moi moins de 30 secondes. Une seconde ? Bon, ok, dix secondes, dix secondes. Bon, dix. Je me concentre. Je me concentre. Ah, attendez, attendez. Non, vas-y, continue, là. On met la musique. Écoutez, on écoute. Laissez-moi écouter, pardon. Ouh là là. Ouh là ! Ouh là ! Comment ça s'appelle ? Si tu as goûté, tu restes. Non ! Un point pour Kadhi. Demi-poin, 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 demi-poin. Demi-poin, non. Demi-poin, demi-poin. Prochaine, prochaine musique. Ouais, maman, peut-être que t'es bon, je vais voir au bien. WAP, Cardi B et Megan The Sarri. Vous l'avoue, donnez-vous-même. Je vais en dire, Matisse, on n'a pas non fini. Ah, tu vois, là, c'est plus mauvaise, là. Bon, un point pour Didia, un point pour Anan. Et dernier son. Ah, ça, c'est dur. Dolce & Gabbana, Davido ! Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh ! Ouais, c'est ça. C'est bon, d'accord, d'accord. Et là, c'est un peu plus beau. Mais, mais, Mozes, mais quoi tu dis déjà ? Bravo. Je pense que là, il y a... Eh, mais dis donc. C'est bien, c'est bien. Vous vous en êtes bien sortis. Vous écoutez... C'est une bonne équipe, et ça me fait peur pour la suite. Je pense qu'honnêtement, ça se joue entre Kebaro et Moses en termes de score. Oui, bien sûr. On va pas compter, mais je pense que Moses l'a remporté. Ça part un petit peu en live sur le plateau, donc on va tout de suite partir en pub, on revient dans quelques instants. A tout de suite. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans votre émission Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, c'est spécial réveillon de la Saint-Sylvestre. Nous sommes avec nos invités Moses et Kebaro. Mais avant de continuer avec nos invités, nous vous proposons de regarder cette place publique où nous avons posé la question, comment souhaitez-vous fêter la nouvelle année ? On écoute certaines de vos repenses. Je prévois de sortir avec mes enfants, mais bien avant, aller à l'église, adorer le Dieu créateur. Moi, je suis dans le chôme actuellement, je suis en train de m'amuser un peu. Vous entendez la musique, non ? C'est là-bas, voilà. C'est ce que je peux voir pour le réveillon. Vraiment avec les enfants, demain, et puis on va finaliser, c'était ça. J'irai simplement à l'église. Je vais aller adorer mon Dieu. Puis je reviens tranquillement, me coucher. Ce soir, ce réveillon, nous avons donc des fruits de mer, omar, crevettes, grises et roses. Après, nous avons le poisson, le poisson pur ivoirien. Le poisson ivoirisé, c'est-à-dire du bio, du bio avec des légumes, sans manquer. Moi, étant embêté, un peu de riz qui ne manquera pas. Et après, nous avons le champagne, des vins blancs, rosés, de la France, du Bordeaux. Pas des copies chinoises. Par rapport à cette fête, il faut savoir qu'avec la crise et le corona, tout ça, quand je peux voir fêter avec mes enfants, les enfants à la maison, avec la petite famille, on va s'amuser un peu, oublier le passé. Et maintenant, on va passer maintenant au présent. Je vais à l'église, après l'église, on reste en famille. On reste en famille pour manger avec les enfants. C'est-à-dire que le monsieur qui était assis à côté, justement, le regardait avec de grands yeux. Il a champagne, fruits de mer, et puis tout est calculé, c'est bien programmé. Et le bio, s'il te plaît. Je veux dire, bio. Le riz rose. Et vous, Moses et Kébaro, comment est-ce que vous allez fêter le réveillon ? Déjà, tout va dépendre de celui qui va me proposer go. Tu vas te proposer go de quoi ? C'est une affaire d'argent. D'accord. Les 31, on est sollicité, donc déjà à ça. Sinon, c'est au calme. D'abord, la prière, c'est la base. Et puis après, on gâte. On a oublié de gâter. Toutefois, après deux ans, on ne fait plus à faire des réveillons. On n'est plus dans l'histoire du premier 31, premier, à cause des gommos qu'on a aujourd'hui. Ah oui ? On mentir qu'on finit souvent, mais on est fatigué tellement. Donc, dormir en même temps, tu vois. Oui. Quand vous finissiez de faire quoi ? La base, mentir, tu vois. Massage ? Oui, c'est ça. Un massage pour relaxer, pour bien entrer dans le 2021. Massage, d'accord. Ça roule, tu vois, la vie. Donc, ce n'est pas généralement des fêtes en famille ou en cuisine ? Non, il n'y a pas tant de ça. Ah, d'accord. Excuse-moi. Je ne savais pas. Donc, l'agent de poche, c'est débrouillé. C'est ce que j'y avoue. Autant pour moi, j'ai compris. Donc, quand on passe les douze coups de minuit, là, vous faites quoi ? On n'est pas des dames. Non. J'espère que vous ne faites pas partie du syndicat. Nous, on a créé le syndicat, là. On a la base. Donc, vous êtes dans la fin des 2000, là, aussi. En fait, nous, on ne voulait rien donner. Eux, on dit 2000. Comme transport. Donc, on ne veut rien dire ça. Mais 2000, ce n'est pas beaucoup, quand même. 2000. 2000, c'est respectable. Ah bon ? Oui. Mais c'est un bruit, mais quand même, c'est un bruit, c'est un bruit. 1000 jusqu'à 2. 1000, 2000. Si tu en te donnais caché, 2000, tu vas l'as accepté. 2000 euros, bien sûr, accepté. Tu vois pas ça. Non, mais nous aussi, on compte en 2000, en euros aussi. En dollars, en euros. Et qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué dans cette année 2020 ? En dehors de tout ce qui a été triste et tout, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué cette année ? 2020, 2020, d'abord, avant le cours. Ah non, 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 non. Laissez passer, il y a quoi ? T'as dit, commence tout, il y a quoi ? D'accord, ok, ok. On va voir ton remarqué, vas-y, qu'est-ce qui vous a dit ? A vous. Dis tout. Vraiment, en 2021, c'est qui m'a fait ? 2020 ? 2020. Hé, Seigneur. Déjà. Ma gueule. Vraiment, en 2020, que le Seigneur te pardonne. On a souffré. On a eu la tort. Il y a eu des choses positives, quand même ? Posées ou quoi ? Tu as pris avion la première fois. Oui, mais ça, c'est la fin. Ah, ça, ça, c'est la fin. C'est à l'entrée de 2021, tu vois. Sinon, vraiment, c'était la cata, c'était la galette, c'était... On souffrait. Oui, moins un, qu'on allait même voter la vie. Bon, parce qu'il y a trois ans de la galette, tu vois, non, c'est moi. Donc, on n'arrivait plus à manger, même l'oeil des membres pour plus payer. C'est vers la fin qu'il nous a souri un peu. Merci, Seigneur. Ça veut dire que ça commence à... C'est pourquoi il a dit que, tu vois, que Dieu bénisse 2020 pour moi, personnellement, parce que, à partir du 19 novembre, tout va commencer à marcher encore plus bien pour moi. Oh, super. On a commencé à voler en première classe, tu vois. On est revenu faire un sold-out au Majestic. À des vues du spectacle. Oui, le spectacle, c'est parce qu'on a tous les artistes de la Côte d'Ivoire, quand même. Bien sûr. Effectivement. Et comment ? Il a dit que c'était la première fois qu'on prenie l'avion. Oui. La deuxième fois, quand même. C'est la deuxième fois, OK. Parce que, en fait, vous passez en phase avion à première classe, directement. Oui, oui. Parce que, tu vois, je m'en vais en place économique. Et après le spectacle donné au Burkina, on a dit, non, tu mérites de venir en première classe. Wow. C'est pas au pays. Donc, je reviens encore. Je reviens encore. Je me suis dit, pour un one-man-so encore. One-man-so, c'est combien ? C'est deux semaines, non ? Deux semaines. On fait deux semaines. On peut passer deux semaines. Et on fait un sold-out à deux jours de l'événement. Chose qui est terrible pour le show-bis ivoirien. Ah, d'accord. Non, c'est historique. Franchement, il faut que tu le reviens. Et après, c'est encore, moi, c'est une chocie de 800... Tu peux t'asseoir, il y a pas de temps. Tu peux t'asseoir, il ne faut pas t'inquiéter. Pas de problème, pas de problème. Une chocie de 850 000 francs, qui est pratiquement le salaire des ministères. C'est encore d'Ivoire, tu vois. Ah, c'est ça, c'est pas plus sûr. Donc, ça, c'est... Actuellement, je suis tellement valeureux. J'ai tellement un artiste le plus heureux de ma génération, qu'il faut que je le dise oui, fort. Bien sûr. Merci. Merci. Franchement, c'est une année, pour moi, personnellement, exceptionnelle. Les gens ont connu le corona, mais bon, de mon côté, vu que je fais pas que des vidéos, après, il y a d'autres activités parallèles qui sont quand même liées au digital. Donc, c'était une année top. C'est vraiment super top. D'abord, je quitte au Gabouac Point Show, où on rentre dans le pays avec 5 000. Et on ressort du pays avec 5 millions. Wow. Voilà, c'est 2020, ça commence comme ça. Donc, on arrive et puis on a des projets comme notre spectacle qui s'appelle Rainbow Comédie. Et ça avance bien. Et après le corona, bon, les activités parallèles nous permettent de quand même tenir. Et après, quand le corona finit, on voit ce monsieur-là qui cartonne au Burkina et on lui dit, bon, Kebaro, viens, on te met en show. Dans le rythme au comédie, il accepte avec assurance et on part sur l'événement. Et franchement, c'était un test pour nous concernant d'autres webcomédiens avec lesquels on n'avait jamais l'habitude de travailler. Et puis, c'est guichet fermé. Tout le monde est content, Majestik est content, nous, on est contents. Et puis, lui aussi, il est très content. Donc, ça va beaucoup mieux. Bon, il a son petit cadeau. Et il a sa chaussure de 850 000. Oui, il a sa chaussure de 850 000. Pour tout, il est monsigné à la fin, à la fin, ce que tu vas dire, tu comprends, c'est très cher, tu vois. Et 2020, franchement, je peux dire pour d'autres, mais pour moi, c'était une année vraiment exceptionnelle. Franchement, et on remercie Dieu. Après, on rappelle quand même que, même si on dit que Corona est fini, ce n'est pas fini encore. C'est pas fini. C'est juste qu'on se comporte un petit peu comme si c'était l'école. En 2020, j'ai choisi la femme que j'allais épouser. Non, tu ne fais plus partie du syndicat, alors. Donc, c'est maintenant qu'il a chacune. Non, il ne faut plus t'élever pour danser un peu de... Non, tu ne peux plus parler de demi-franc. En fait, je suis un concepteur du syndicat. Donc, on a, tu vois... Les moments, les moments d'exception. Comment tu manages, justement ? C'est pareil aussi. En 2020 aussi, ça m'a permis de choisir ma femme. Je dois marier en 2021 aussi. Inch'Allah. Merci. Félicitations. Non, je ne te compie pas, tu vois. C'est la grâce que Dieu me donne dans ma vie, tu vois. Parce que cette femme-là, elle m'a tellement appris dans le coronavirus. Et dans ma vie d'aujourd'hui, elle mérite qu'on lui passe la note. Non, et puis en même temps, on va dire, dis-moi avec qui tu es, je te dirais, on va dire, voilà. Dis-moi avec qui tu te promènes, je te dirais avec qui tu es. Et en fait, je pense que votre association est aussi positive. Oui, c'est ça. Tu lui apportes des bonnes choses, lui aussi t'apportes des bonnes choses. Oui, tous les deux, vous avez fini sur une bonne note. De bonne note, en tout cas, c'est bien. On va tout de suite regarder un petit reportage sur la façon dont les Ivoiriens, eux, fêtent le réveillon de la Saint-Sylouestre. Regardez, reportage de Chèque Bleu. Recueillement dans les lieux saints, sorti entre amis ou amoureux, et depuis quelques années à Abidjan, observation des feux d'artifice dès les premiers coups de minuit. Chacun de nous a sa façon toute particulière de célébrer le réveillon de la Saint-Sylouestre. Et pour que les fêtes se passent dans la quiétude, chaque année, un énorme dispositif sécuritaire est déployé sur l'étendue du territoire ivoirien pour veiller à la sécurité des citoyens. Que seraient les fêtes de fin d'année sans leurs interminables embouteillages ? L'effervescence qui règne pendant les préparatifs de ces fêtes donne naissance à des scènes aussi irritantes qu'ongoissantes pour les nombreux usagers de la route qui effectuent les dernières courses. Depuis quelques années à Abidjan, le passage d'une année à une autre est marqué par un spectacle féerique sur les bords de la lagune ébriée. Abidjan, perle de lumière. Un gigantesque feu d'artifice y est organisé au grand plaisir de milliers d'ivoiriens qui font le déplacement pour assister à ce moment paradisiaque. Les fêtes de fin d'année sont aussi le moment de faire le bilan de celles qui viennent de s'achever. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 2020, les Ivoiriens ont dû changer leurs habitudes avec la crise sanitaire du Covid-19, mais aussi les turbulences politiques qui ont émaillé la période pré- et post-électorale. Par ailleurs, les Ivoiriens ont pu trouver les ressources nécessaires pour retrouver cette joie de vivre qui les caractérise si bien. Contrairement à de nombreux pays africains, les Ivoiriens passeront ces fêtes de fin d'année avec des mesures barrières moins drastiques contre le Covid. Même si on constate depuis quelques jours une légère hausse dans les nouveaux cas atteints du Covid, tous devront se munir de leur cache-nez lorsqu'il sera question d'accéder à un endroit clos, regroupant plusieurs personnes. Un moyen plus responsable et efficace pour éviter la propagation et la contamination de ce virus. S'il existe plusieurs façons de célébrer ces fêtes de fin d'année et le réveillon en particulier, les voeux pour la nouvelle année démeurent les mêmes. Santé, prospérité, longévité et paix sont les souhaits qui reviennent le plus souvent. Le tout dans la paix du Seigneur. En tout cas, le tout dans la paix du Seigneur. Santé, prospérité, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Oui, mais 2021, franchement, moi, personnellement, je n'ai plus reçu le message de franchement, tu es un ange, vraiment, je salue l'ange du Seigneur qui t'aimait dans l'année. Je veux plus vraiment l'argent. Le soir, c'est plus concret. Oui, on est fatigué. C'est le moment de faire un bonheur, de gloire. Non, on ne veut plus ça. On voit vraiment l'an et puis on va avancer avec. Donc, tout le monde d'envoi de l'argent, au lieu d'envoyer des voeux de succès et de bonheur. Il y a près de 18 000 contacts. Il m'a ici m'envoyé 2 000 chaguet. Ah, ça ? On va continuer avec les bons plans. Et DJ va nous parler des bons plans. Mais bon, fêtez le réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prévoient rien. Et puis, à la dernière minute, on commence à chercher qu'est-ce qu'on va faire, où aller, etc. Donc, j'ai sélectionné pour vous quelques bons plans pour terminer 2020 en beauté. La première soirée s'intitule, je rigole, vous allez rigoler tout à l'heure, la nuit sauvage. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien. Je ne sais pas pourquoi. On va dire quoi ? Honnêtement, je pense que c'était en anglais savage, peut-être, je le dis. Et ils ont traduit littéralement la nuit sauvage. Et ça se passe à Assigny, exactement. Et là, la bonne sauvage. Et ça se passe à Assigny au kilomètre 1, ce soir, donc de 22h à 5h du matin. Si vous n'avez rien prévu, foutez tout dans le coffre et direction Assigny pour passer un bon réveillon. C'est sauvage, là. Ça vous intéresse ? Assigny, moi, personnellement, non, c'est pas ça. C'est pas ton truc. J'aime à l'Assigny, hein. Hein ? J'aime à l'Assigny. D'accord. C'est à côté du tien. C'est l'occasion, hein. Peut-être que c'est le côté sauvage, là. C'est le côté sauvage, je vois, peut-être, il y a deux oiseaux, là, sur l'affiche, bon. Oui, il y aura plusieurs DJs, plusieurs pays seront représentés, le Liban, la France, l'Afrique du Sud et bien sûr, la Côte d'Ivoire. Ah, donc, comme c'est le combleur, c'est le couloir un peu, pas d'ivoire un peu. Tout à fait. Et puis, la deuxième soirée, c'est à Grand Bassam. Si vous trouvez que Assigny, c'est trop loin, justement, vous pouvez aller à Grand Bassam, à Coco Grill. C'est la soirée Disco Tropicale. Donc, si vous aimez les soirées à thème, c'est l'occasion aussi de découvrir ça. Ça veut dire qu'il faut s'habiller comme dans les années 80 ? Exactement. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pareil, de 22h à 5h du matin pour profiter d'une bonne ambiance et tout ça. Et puis, le samedi, donc le 2 janvier, ce sera un concert. On a écouté un son tout à l'heure de Master Keiji, Jérusalemma, qui vient en concert à Abidjan. Ah, je ne savais pas ! Elle sera là, elle sera là. Non, lui, il ne sera pas là, mais la dame, non, c'est beau, sera là. Ah, donc, c'est la voix dont on entend la voix. Exactement, celle dont on entend la voix. Elle est un guest avec Oden Bala, et c'est très important, ça. Tout à fait. Et Yodé et Siro également. Et Yodé et Siro. D'accord. Voilà, donc on peut bien rentrer dans 2021 avec un beau concert. Et ça se passe où, du coup, ça ? Et ça se passe à la Riviera Golf, à l'espace qui est à côté du 3e pont. D'accord, ah oui, d'accord, OK. Yodé et Ma. Yodé et Ma. Et puis, on va terminer avec une série, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voudront pas sortir, c'est mon cas. Maintenant, tu parles de nous, maintenant, pour les caddies. Pour les caddies. Pour moi aussi, parce que je n'ai rien prévu du tout. Donc, la série s'appelle La chronique des Bridgerton. Ah, j'en ai entendu parler. Oui, c'est une série. et je compte y mettre aussi. Oui, c'est une série qui est sortie le 25 décembre dernier et qui fait un carton sur Netflix. D'accord. C'est une série qui suit de près l'histoire de Daphné, la fille aînée de la famille Bridgerton et ça romance avec le très, très beau Simon. C'est celui qu'on vient de voir en image. C'est celui qu'on vient de voir. C'est pour ça que tu regardes ? Il est canon. Est-ce que c'est pour ça que tu regardes ? C'est pour l'acteur que tu regardes ? Il y a beaucoup de bonnes critiques réseaux sociaux qui disent que c'est une série vraiment à la hauteur de Shonda Rhimes. Ah oui, tout à fait. C'est un peu un mélange aussi de Gossip Girl. On retrouve un peu de tout. C'est elle la créatrice ? Shonda Rhimes. Oui, Shonda Rhimes. Donc c'est sûr que c'est très bien. Qu'est-ce que c'est ? Tellement on n'a pas de télé, on est perdu. Tu vois que chacun a son nom. Vous êtes artistes, vous ne regardez pas les autres. Ah oui. Absolument. Vous ne regardez pas ce que les autres produisent. On regarde, mais il est calme. Non. Qu'est-ce que vous regardez ? On regarde, comment ça s'appelle ? Bibi Plus, c'est un truc comme ça sur le livre, parmi moi. Oh, la Casa de Papel. Oui, bien sûr. C'est classique. Comment est-ce que l'autre ? How to get away with murder. Non, non, non. Souvent, moi, j'ai la Kyriku. Je me relaxe. Je me relaxe. Je me relaxe. Je me relaxe. Alors, merci, Didja. On ne va pas écouter cela. Merci beaucoup, Didja. C'est noté. Au moins, tu vas penser à moi. C'est sûr que j'ai ma série. Je pourrais regarder. Maintenant, messieurs, alors, je suis à vous. Vous êtes des masters de l'improvisation. D'accord ? Donc, on ne peut pas ne pas en profiter. Alors, je vais vous mettre en duel. Il y a des gars. Il y a des gars. Il y a des gars. Attends ! Il y a des gars. Il y a des gars. Je vais vous mettre en duel. Alors, vous devez imaginer chacun une blague et on verra qui a la meilleure blague. Je sais que ce sera difficile de les partager après. Mais vous imaginez comme vous avez menti, là. Donc, mentez. Et puis donnez-nous une bonne blague. Et Aurélie et Didja vont être les juges. Voilà, vont être partagés. On commence par qui ? Le truc le plus marrant. Il faut qu'on rigole. Si, on ne rigole pas ça. Bon, je t'envoie. Je t'envoie la bande la plus... Mon gars, quand même, elle est au niveau de pouvoir concurrencer un peu. Bon, moi, l'engai. Vas-y, vas-y. On t'écoute. On t'écoute. Je suis à acheter un iPhone 12 au black, tu vois. Un iPhone 12. Donc, c'est tout simple. Et je viens, je donne l'iPhone 12 à ma femme. Elle prend l'iPhone et puis elle commence à pleurer. Elle fait en lame, tu vois. Vous savez pourquoi elle fait en lame ? En effet, l'iPhone 12, je l'ai envoyé, là, à la place des pommes, là. On a dessiné le gombo. Ok, maman, arrête. Donc, elle a l'appelé. Aïe, gombo. Aïe, gombo. Arrête, c'est pas bien. Je ne me respecte pas. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup rigolé. J'attends. Ok, le juge, hein. Moi, je suis très... On a rigolé. C'était un rire léger. Moi, je n'ai pas rigolé. D'accord. Ok, la juge n'a pas rigolé. Petite nommage blague. Moi, je trouvais ça par là. Allez, on y va avec toi, Moseph. Maman, je te rappelle que moi, je fais beaucoup de shows privés, tu vois. Et là, on est en privé, mais en public. C'est cela, oui. Donc, c'est une histoire qui est vraie et qui se passe à Assini. Alors, je suis avec mon collègue Poncho. On est à Assini. On est assis. Et on est en train de penser à nos problèmes. Et pendant qu'on pense à nos problèmes, d'abord, on cherche à payer la facture. On ne sait pas comment payer la facture. On est un peu limité. Il y a deux gosses qui sont assises. Déjà, ils disent que nous passons à Assini. Bon, on réfléchit dessus. Passons à Assini. Vous savez, c'est 18 000. C'est chaud. En tant que nous deux, on a 10 000. On est assis. On est en train de réfléchir. Il y a un fan qui arrive. Il dit « Ah, Moseph, Poncho, c'est Komo ! » On dit « Ouais, ça va, famille. » Donc, généralement, les gars nous saluent quand on se dit « Toi, si tu nous as reconnus, c'est rien dans ta bouche à nous donner. » Donc, les gars nous reconnaissent. C'est Komo, les gars. « Ouais, je suis fort. » Vous pouvez quoi ? Il va vous donner deux vins. On dit « Champion, il faut laisser 20. » Il faut donner l'argent. Il dit « Non, lui, il va faire 20. » Il veut donner 20. On dit « Faut laisser 20, champion. » « Faut donner 15. » Il dit « Non, vous allez me rendre vous aussi. Vous êtes des icônes de la Côte d'Ivoire ? Faut donner 20, l'argent. Prézenez le 20. » On dit « Champion, il faut avancer. » On l'a giflé, il faut avancer. Voilà. Il n'a pas pu payer ? Non, il n'a pas pu payer. Mais on l'a rattrapé, il a payé. Voilà. Bon, DJ et Aurélie. Je viens tout d'encore en voir si c'est possible. Alors, rapidement. Vas-y. Envoyez. C'est un duel. Oui. Tu vois, je pars pour la première fois avec une copine et je ne connais pas champagne. C'est là que je pars pour la première fois. Je bois et bois. Et on sort, on voit un dégueil avant, on prend un main dessus. et on va dormir à l'hôtel les deux heures du matin. Tu vois, quand on dort, et souvent, en ton sommeil, quelqu'un vient un peu et dit « Pisse ! » Je ne sais pas c'est qui. Le but, il te dit « Pisse ! » Bon, moi, le jour-là, le gars, il est venu et il m'a dit « Allô, qu'est-ce que tu es ? » « Chille ! » « Oh ! » Donc, j'avais une diarrhée. Si la fille, elle fait « Fia ! » Elle est mouillée de mon diarrhée. Qu'est-ce que je fais ? Donc, je me lève à deux heures, je tire le drac comme ça. Je tire le drac un peu un peu. Elle me s'est réveillée. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est soi-même ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je le laisse. Mais tellement je suis malin et tellement je mens, je prends pour moi mon diarrhée un peu et il y a ses fesses, il y a ses mains dessus et puis je la réveille, tu vois. Je la réveille. « Bébé, réveille-toi ! » Elle dit « On a chié. » « Mais qui est-ce que tu es-qui ? » « Salaud, c'est une blague. » C'était pas mon intention quand je vous ai mis en duel. C'est une vraie histoire. Il dit que c'est une vraie histoire, juste pour information. C'est sérieux ? Bon, alors je vous laisse, mesdames et messieurs, le temps de digérer tout ça. On se retrouve juste après la pub parce que là, moi, j'ai les larmes aux yeux. On se retrouve après la pub. Après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des femmes d'ici sur NCI. Alors, notre édition spéciale Réveillon de la Saint-Sylvestre se poursuit et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, les web-humoristes Moses et Kébaro, deux personnages, j'ai envie de dire, un peu intenables qui sont là et qui sont avec nous depuis quelques dizaines de minutes, vingtaines de minutes, j'ai envie de dire. Ça va, Moses ? Non, c'est top, on s'ennuie pas. Vous aviez une blague que vous vouliez faire avant qu'on parte en pub. Je vous donne l'occasion de la faire. Pourquoi, tu pourras, je me demande que ça va, que lui seul et moi ? Est-ce que ça va, Kébaro ? Autant pour moi, ça va ? Oh ! Seigneur ! Je pense que c'est lui qui a la palme, mais Moses, on vous donne l'occasion de vous rattraper avec votre... En fait, souvent, il me demande qu'elle est là, parce qu'elle sait qu'elle s'encheur et qu'elle s'encheur. Voilà, en gros, vous savez, quand on voyage dans les pays, généralement, on va chez des familles qui sont très riches. Vous voyez ? Donc, j'allais voyager avec Poncho, on allait dans les pays et on devait rencontrer un homme très riche. C'est des chocos, quoi. Donc, comme on est comédiens, quand tu arrives là, c'est que tu fais ce qu'il aime, tu fais en même temps. Donc, on est arrivé, on a fait la comédie, on parle, on parle, on parle, depuis un an, on ne vient pas. On parle, on parle, on parle, on parle. On est en train de parler incouvant de notre collègue artiste ivoirien qui est rendu c'est un rappeur, il n'a pas dit son nom ici. Il râpe, il râpe en même temps. Ici, c'est chaud, il râpe, râpe. Il y a la fille du monsieur de notre hôte qui arrive, il dit, non, papa, lui, c'est qui ? Lui, je ne le connais pas, papa, mais il n'a qu'à bouger, papa. Vous voyez, dans nos calènes, c'est moi, il m'a dit, ah, je vais râper, je vais râper, il a rien eu. Il a venu râper, on est venu quand j'ai une comédie, on a eu notre travaillement, on dit, je suis un peu pour toi, avancez. C'est jéré, là. Donc, vous, toutes vos histoires, ça a un rapport avec l'argent ? Jéré beaucoup. Depuis tout à l'heure, c'est pas l'argent. C'est le business, avancement, avancement. Non, c'est mon gâte, qui remporte DJ ou Aurélie ? Vous pensez qu'il y a un rapport ? Bon, je suis du côté de... Non, Kevaro, on peut pas se lever. On va passer de l'âpe, quoi. Alors, toi, tu es là, c'est Kevaro ? je suis de son côté. D'accord, et toi, DJ ? Je suis du côté. Bon, allez, écoute, on va voir si vous allez vous rattraper. On va passer au prochain jeu. OK. C'est un quiz, un peu culture générale, mais surtout, ce que vous avez retenu de l'année. 2020. On est encore en train de... C'est délicieux pour toi aujourd'hui. C'est l'occasion, Moses, de rattraper votre... Ouais, mais le son, il a tué tout le monde. Ouais. Ah, franchement, ouais. Donc, c'est complètement différent d'improvisation de blague. C'est normal, C'est normal, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Un petit peu d'attention, s'il vous plaît. OK, maman. Vous êtes prêts ? Tout le monde joue, évidemment. Alors, première question. J'en ai parlé tout à l'heure. Kobe Bryant, start international de basketball, est mort tragiquement le 26 janvier dernier. Dans quelles circonstances ? Deuxième question. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont quitté la famille royale britannique en début d'année. Selon leur titre de noblesse, ils sont ducs et duchesses de... Sucesse. Sucesse. Sucesse, merde. C'est Cambridge, là. Angleterre. C'est Sucesse. Angleterre. C'est entre Sucesse et Cambridge. Le milieu, là. Non, il faut choisir. C'est entre Sucesse. C'est Sucesse. C'est Sucesse. C'est Sucesse. Thank you. Voilà. Les étés à bloquer les dépays. J'ai plus échec. Troisième question. Quel bad buzz, entre guillemets, a marqué le lendemain du couronnement de Miss Côte d'Ivoire cette année ? Dantier. Son gars. Son ex. Son ex. Son ex. Son ex. Son dentier. Attends. Qu'est-ce que c'est dentier ? Non, non. Il parle d'un autre. Non, non. Bad buzz. Non, c'est moi. C'est moi qui gagne un an. Ça, c'est pas elle, ça. J'en peux plus. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Ça, ça a dit quoi ? C'est-à-dire son copain ? Oui, son ex. Comment c'est son copain ? Son copain a publié des vidéos. D'ailleurs, il dit que je t'aime, bébé. T'es mon amour. Sans toi, je peux pas vivre et tout. Voilà, on s'en fout. Alors que c'était pas son petit copain, en fait. Ok, Moses. Elle avait rompu avec lui depuis. On s'en fout. Moses, elle voit. Moses. Il s'est tué. Beau. Hé, hé. Non, c'est vrai. Il y a trouvé Jordan qui est moins en l'air, là. D'accord. Jordan n'est pas bon, encore. Troisième question. Quel est le slogan repris dans le monde et aux Etats-Unis à la suite de la mort de George Floyd dans les manifestations ? Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Non, non, ça, ça, ça existait avant. C'est pas ça ? Laisse-moi parler. Ça existait avant, j'avais même trois options à vous donner. Ah, d'accord. Black Lives Matter. Never Again. I can't breathe. I can't breathe. C'est le moment de s'appeler, maman. Non, on l'a dit ensemble. Le moment de s'appeler, mais plus fort. On l'a dit ensemble. D'accord, on va se démarrer. I can't breathe. Voilà, exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est le rouge, là. Hé, pourquoi autant de... C'est le rouge, quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Il pensait qu'il est fort, il allait le tuer. Oh là là. Il dit qu'il n'aura qu'à diminuer. C'est plus fort. Une question sur un autre drame de 2020. Le 4 août, une double explosion a ravagé le port de Beyrouth, faisant plus de 200 morts. Beyrouth est la capitale du... Liban. Liban. Wow. Il y a trouvé. Il y a du Liban. Il y a du Liban. Il y a de lutter, toi, la carte. Il y a du lit. Il y a du lit. Hé, moi, mi-bon dans la fin. Tu mors. J'ai à Libi. Oui, ma mi-bon. On revient en cas d'Ivoire. Quelle actrice et web influenceuse ivoirienne a été condamnée à une amende de 3 millions ? Emma Loest. Emma Loest. Pourquoi ? Parce que c'est la capitale du passé dans la maison, avec les moulas, tout ça. Là, ils sont les moussées, moussonnées. 3 millions, 3 millions chacun. D'accord. D'accord qu'il y a de l'autre, franchement, toi, tu étais au courant de l'affaire. En fait, c'était à l'avoir. C'était pas l'avoir. C'était pas l'avoir. C'était pas l'avoir. Elle m'a invité, elle a refusé. Elle a dit à quoi ? 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 Voilà, dernière question. Le dieu du foot, entre guillemets, Diego Baradou. Mais attendez, c'est pour ça la question. La question, c'est... Il nous a quitté le 25 novembre à l'âge de 60 ans. Avec quel pays, pardon, a-t-il remporté ? Je pense que vous êtes un peu à égalité. Non, Mosex a gagné. Mosex a gagné. Il y a d'autres 4 réponses. Les gars, justifiez tout ça. C'est que tout le monde a gagné. En tout cas, c'est fini. C'est fini. On va passer... De toutes les façons. Tu vois, quand on dit à quoi ? Juste la gloire et l'honneur. C'est tout. On va passer, de toutes les façons, à la suite. Un réseau social qui était connu avant la période du Covid, mais qui a explosé en termes de visiteurs, justement, grâce à cette période. Je parle bien de TikTok. Donc là, on va vous présenter les meilleures vidéos de 2020, dans les vidéos drôles de TikTok, c'est maintenant. C'est quoi ? Il y a d'autres. Ils disent, je vais te soulever. Je vais te soulever, lui. On n'a pas trouvé un autre argent. J'ai dit, ah, c'est quoi qui passe ? Ah, bon, j'ai rentré dans la cour. La cour était fermée. On dit, il a pris de l'argent. J'étais vanouie. On met le sur ma main. Je vois Dédé. Je ne peux pas. Avant, je l'ai venu. Votre propre femme, entrez dans vos habits et dans un de vos pantalons, elles sont un dessous de femme. Qu'est-ce sera votre défense ? Ce n'est pas mon pantalon. Pardon ? Ce n'est pas mon pantalon. C'est venu comment dans la maison ? Je dis ça, là, ce n'est pas mon pantalon. Mes défenses, c'est très simple. On est en Afrique, précisément au Bénin. Donc, les sociétés sont capables du tout. Donc, c'est l'oeuvre de la sorcellerie, tout simplement. Vous savez qu'il y a des dessous de femme de quelqu'un. On est au Bénin, plus précisément. Les sociétés sont capables du tout. Quand un président met le code, quand il met le code, là, de... Comment on appelle ? Bomme micrélienne. Quand tu mets le code, là, quand ça sort, là, et c'est ça, ça recule. Quand tu le lances, là, il s'en va direct. Moi, je suis comme une bomine micrélienne. Ouais, Seigneur Jésus, toi, tu n'as pas plus la gane, mamie. Tu n'as pas plus la gane, mamie. Je passais, il y avait le chien. Le chien était sur la place, ça sautait sous-dessus. Tu n'as pas plus la gane, ça, parce que la mamie, le couvert qui est tombé, la gane, la gane a sauté. Ça venait sur ma bouche, tu n'as pas plus la gane. Hé, Seigneur Jésus, quel chien ? Tiens ici, je sens ta bouche. Qu'est-ce ? Un mètre, ça, ma bouche. Ça, ça, ma bouche. Donne-moi. Ça sent la gane, ça sent la gane. Ça sent la gane, moi aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, 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 tiens. On me tourne. Allez, où t'es-tu ? Va, je vois-tu, hein. C'est pas de la SM, tout ça. On tourne, toi, mange, toi, c'est pour moi qu'elle mange. C'est pas de la SM, c'est pas de la SM, c'est pas de la SM. C'est pas de la SM. C'est pas de la SM. L'autre, on tourne. C'est pas de la SM, c'est pas de la SM. L'autre, on tourne. C'est pas de la SM. C'est pas du la SM. Alors, les gars, pour séduire une femme, on commence par des choses simples. On se passe la langue sur les lèvres. voilà ça c'est la première étape et ensuite on lui fait un regard sympa en fait et ensuite la partie fatidique alors on lui donne l'argent vous ne savez pas qu'on donne l'argent aux femmes un petit point là comme ça joli un peu là comme ça je suis trop belle c'est pas normal je suis trop belle c'est pas normal non mais je suis ce que c'est pas bon les vidéos sont hallucinants tout aussi drôles les unes que les autres il y en a d'autres mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas forcément commenter un petit peu celle de tes barraux quand même parce que moi j'aimerais comprendre pourquoi cette tenue là c'est pourquoi et donc ta copine tu l'as vite au restaurant et prendre un peu dans un peu son nom elle a piqué mon oeuf pourquoi salto roulade avant j'ai bien j'ai bien aimé c'est notre chant de plateau là celle là c'était ma préférée ça c'était le truc elle a tué alors maintenant on va passer à une partie que j'aime beaucoup c'est compléter le son vous avez fait blind test tout à l'heure là vous avez dit que maintenant là vous allez chante si vous savez chanter ok on peut partir avec le premier son on va écouter juste un peu et puis vous compléter les paroles premier sont les femmes d'ici ça va au revoir non non ce que dans ma peau de femme je prends de ça je n'ai pas le coup d'un soir Si je suis parti comme un bonheur, ce n'est pas qu'il... Vous ne comprenez pas moi. Moi, je te dis aujourd'hui, les relis avec toi. C'est pas où il te reçoit. Tu réponds là. J'allais te dire qu'on va s'aimer. J'allais, j'allais te dire qu'on va s'aimer. J'allais, j'allais te dire qu'on va s'aimer. T'as t'aimégui, 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 t'aimégui. Faut t'es calomée, je veux dire. T'as pas un simboulé. Non, Moses a gagné ce tour. D'accord, donc c'est Moses. J'allais te dire qu'il reflète, moi, je donne les paroles du chan. J'allais te dire qu'il reflète. Ça veut dire les paroles du chan ? Fais une chanson. Ah, ça, je connais. Ah, ça, c'est mon son, là. Alors, on écoute, je crois que je connais. On écoute. Aime-moi, Doudou. Mendre-le-moi, Doudou. Demi, dis-le-moi, Doudou. Je l'aimé. Tu veux-le-moi, Doudou. Mais ça, c'est quel comportement, Doudou. Tu m'aiment beaucoup. Mais ça, c'est quel comportement, Doudou. Tu m'aiment beaucoup. Le soir, on est pas mal. C'est quel comportement fait tomber. Je vais vous laisser tomber. C'est que le clé va à vous. Ça, c'est pas le genre de gâté. Il a l'air de gâté, il a l'air de gâté. Il a l'air de gâté, il a l'air de gâté. Il a l'air de gâté, c'est qu'il va faire. C'est bon, on l'a trouvé ? OK, next. La musique, c'est un mot, laisse-moi changer. J'ai fait trois, sinon reste-moi à l'air. Oui. J'ai fait trois, moi à l'air. Tu sais pas, elle s'appelle ? J'ai dit, moi, si entre elle et toi, il est question d'amour. Jamais dit, moi, si elle te fait. OK, par contre, c'est bien. Aussi, j'ai l'amour. Non, doutes pas, pas. C'est bon, tu as gagné. Il faut qu'on applaudisse pour Moselle. Il faut qu'on se connaît. Il connaît, il connaît le truc. Allez, la prochaine son. C'est à toi aussi. Moi, je vais déclarer, t'as pas le droit. Ça, c'est passé loin. On s'en fout. On t'a des factures à payer. Et alors ? On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Hé, laissons parler les gens. Vas-y, laissons parler les gens. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Allez, la prochaine son. Fais-y. Ouais, on fait mal. Voilà, et c'est le dernier son. Écoutez bien. Il est mort, quoi. C'est le dernier son. Mon nom, mon signe. Elle te fait chanter comme un recidime. C'est le dernier son. C'est le dernier son. Je viens de chanter à ta fenêtre. Je m'en suis un petit peu. Quand tu dors. Mes petits, j'ai une alouette. Je me dis, c'est même de ton corps. Je ne sais pas ta maman. Je t'appele pas ma maman. Je repris. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501